Bonjour à tous, comment allez-vous ? C'est Bob le Fou, le grand frère de Brice Clotet, Oli Gingema, l'homme fort du Gabon, le président de la transition. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment. Je viens vers vous aujourd'hui pour demander la libération de l'activiste Gaëtan Ayami. Gaëtan Ayami, qui est-ce ? C'est un jeune compatriote qui se bat, un intellectuel. Ce jeune compatriote a deux masters à l'IoB. Il a pris pour cause, pour combat, d'accord, le problème des logements, le problème des terrains à Moanda contre Comilogue. Et d'ailleurs, le 26, il est en procès contre Comilogue et il était en train de préparer ce procès. Aujourd'hui, on veut peindre ce compatriote comme un voyou, comme un bandit qui demande des revendications, qui n'a pas de maison en Moanda mais qui veut se battre pour les maisons de Moanda. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas une maison proprement en Moanda de façon autonome qu'on ne peut pas se battre pour les conditions de vie des habitants de Moanda ? C'est la première question que je viens poser. Deuxième question, mon petit frère Brice Clotaire Oliqui, tu as quoi avec le mot activiste ? Le ton que tu as utilisé pour décrire, pour parler de Gaëtan Ayami, c'est toujours avec un ton de colère, tu es fâché. Non, c'est toi qui es président de la République. C'est ce que les gens dénoncent. Tu dois prendre ça et faire améliorer les choses. Les activistes, même s'ils ont un ton, même s'ils parlent, ils dénoncent les choses, ils ne sont pas contre toi. Certains activistes sont là pour le développement du Gabon. Revenons sur notre cher compatriote. Vous dites non, tu l'envoies directement en prison. Mon petit frère, tu es en train de nous dire quoi ? Qu'il n'y a plus de justice au Gabon ? Tu es en train de nous dire quoi ? Parce que c'est toi qui as les chars, c'est toi qui as les fusils, c'est toi qui as les rangers. Donc, un jeune compatriote ne peut pas te faire balader. Mais non, il doit te faire balader, le petit là. S'il devait te faire visiter tout Mwanda, tu dois voir les conditions de vie dans tout Mwanda. On doit aussi appeler d'autres activistes dans les Pécas à Libreville, dans les Pécas, dans les Tordis de Libreville, pour vous montrer ce que vous avez fait pendant plus de 50 ans avec Omar Bongo, avec les Ali Bongo. L'argent a été dilapidé dans notre pays, dans notre nation gabonaise. Comilogue exploite ce qu'on appelle le manganèse. Le manganèse, est-ce que vous savez à quoi sert le manganèse ? Le manganèse, c'est la liage pour faire les rails, les bateaux, les toitures, les tôles. Éramètes est numéro 2, numéro 3 dans le monde, grâce à notre manganèse. Et on nous présente des maisons préfabriquées avec des moules, parce qu'on a découvert un plus gros gisement à l'endroit où habitent ces populations. Est-ce que ça c'est normal ? Gaëtan Ayami embête. Gaëtan Ayami dérange. Si on peut passer par ce prétexte, parce qu'il fait balader le président, donc on va le mettre en prison. On me dit non, il est libéré. Le député Awasi a dit, on l'a libéré. Il a demandé au président de le libérer. Vous savez ce qui s'est passé entre le moment où on a dit, amenez-le en prison, et le moment où peut-être Oligi a dit, libérez-le. Pourquoi il ne sort pas ? Pourquoi il ne témoigne pas ? On veut l'entendre. Mais nous, tant qu'on n'a pas encore entendu Gaëtan, pour nous, il est toujours arrêté. Et donc nous continuons à demander sa libération. Ce que vous avez voulu faire, comme une opération de communication, est en train de se aller dans, comment on appelle ça, comme un cafouillage, comme une débâcle. Vous voulez faire de la communication sur le mensonge des conditions de vie des Gabonais. Mon petit frère Brice Cotter, quand tu as visité ces maisons, toi qui as construit des maisons à Libreville, toi qui es un grand baron de l'immobilier, est-ce que c'est normal qu'après tant d'années, on puisse voir les maisons que tu as vues là, que tu puisses rentrer dans des taudis pareils, chez des habitants à Mouanda, avec autant d'argent que Comilogue et Eramet sont en train de bouffer sur notre territoire. Là, ce n'est pas Gaëtan Ayami qui devait aller en prison, c'est Batello qui devait aller en prison. Parce que depuis des années, ils ont promis de donner 7 milliards par an à la région de Mouanda. Est-ce que cet argent arrive aux populations ? Est-ce qu'il y a des dispensaires ? Est-ce qu'il y a de l'eau ? Est-ce qu'il y a de l'électricité à Mouanda ? Mon petit frère Brice Clotère, quand toi-même tu vois l'état des maisons où tu es rentré, après 40 ans de vol des bongos, après 40 ans de gabégie, en disant que c'est le Haut-Togo, le jeûne, qui votait 99%, c'est normal de voir ce que tu as vu là ? Et on veut forcer ces familles-là à aller dans les nouvelles petites maisons, etc. Ok, 400 maisons. Est-ce que les maisons-là, les 400 maisons sont terminées ? On me parle que vous avez livré à peine 60 et encore. Ces personnes auront l'eau, l'électricité. Vous êtes sûr ? Et ça va tenir combien de temps ? Et ces maisons-là, quelle est l'expertise ? Elles vont tenir combien de temps ces maisons qui sont... Il n'y a même pas un vrai sous-bassement. Non, c'est comme ça, c'est pour aider. Il faut sortir des todis que vous avez aujourd'hui pour aller. Attendez, attendez. Et ramètre comme ilogue, c'est ce que vous servez au Gabon. Petit, le jeûne Alexandre Awasi, tu viens nous dire que non, toi tu ne mens pas, tu n'as rien volé, on est en train de te dire voleur, Awasi, voleur, batez-le, voleur, que ta maman était même là dans ta maison quand tu faisais ton live, elle peut confirmer que tu n'as jamais volé. Mais mon petit frère Alexandre Awasi, c'est toi qui es venu donner, c'était ta maman. Est-ce que ta maman n'a jamais dit que il ne faut pas te balader avec des voleurs ? Ta maman n'a jamais dit que il ne faut pas encourager ou soutenir des assassins ? Quand tu servais Ali Bongo et tous ces gens-là, c'était quoi ? Ce n'est pas parce que toi tu dis que tu ne mets pas directement la main dans la caisse, qu'on ne peut pas te dire que tu es dans la complicité du vol avec des gens qui ont détourné de l'argent, qui ont à pauvrir cette nation. Quand on dit que les PDG sont des voleurs, je ne dis pas que tous les PDG sont pris peut-être, mais ils ont choisi d'être dans le camp de ceux qui volent, d'être dans le camp de ceux qui tuent. Voilà pourquoi on vous met tous dans la même nasse. Les PDG, c'est des voleurs. C'est comme ça. Donc, mon petit Awasi Alexandre, quand tu viens dire que non, tu t'es bachin, etc., tu n'as jamais volé, tu ne comprends pas, tu as toujours fait... Non, 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 non. À partir du moment où toi-même tu dis que tu t'occupais de la communication des Ali Bongo, que tu étais dans le protocole d'Ali Bongo, qui est un voleur et un assassin, je suis désolé. Il faut qu'on te dise aussi que ce n'est pas parce que toi tu ne prends pas dans la caisse que tu dois aller soutenir ceux qui volent. Eh non, mon petit Awasi, il faut aussi te dire ça. Donc, mon petit frère Brice Crotter libère Gaëtan Ayami. Il n'a pas à être en prison. Ce jeune est diplômé. Il a la tête sur les épaules. Ce n'est pas un voyou. Vous êtes en train de le dépeindre, de dire comme si c'était un bandit. Les bandits, c'est batte-le. Si tu demandes à la population, vous me connaissez, non? On a envie de te connaître. Si tu nous mets Brantou en prison, on a envie de te connaître, mon petit frère Brice Crotter Oligi. Si tu nous mets Billy Binze et tous ces voleurs en prison, tu as laissé sortir Brice Farjon. Brice Farjon a usurpé la signature au sommet de l'État, a signé tous les contrats caduques que tu es en train de voir, tous les contrats qui sont signés à Bélinga, tous les contrats qui sont signés avec des sociétés étrangères bidons qui viennent. Ce n'est pas acceptable. Brice Farjon est dehors. Et aujourd'hui, même les gens qui étaient avec lui, Ike et les autres sont encore en prison. Pourquoi Ike et les autres sont en prison? Parce que peut-être à un moment, Ike a commencé à dénoncer ce qui se passait. Est-ce qu'aujourd'hui, Bla ne veut pas régler les comptes à Ike parce qu'Ike était parmi ceux qui commençaient à parler et à dénoncer ce qui se passait? Est-ce pas la raison pourquoi vous gardez Ike? Kelly est en prison aussi. Pourquoi? Bon, je reviendrai sur ces choses-là pour vous dire qu'il faut libérer Gaëtan Ayami. Les bandits, les gens qui ont battu l'eau froide doivent aller en prison. Et tous ceux qui détournent l'argent qui devaient venir même à Mwanda doivent aller en prison. Billy Binze, en prison. Gourantso, en prison. Il y a plein de voleurs là. Mon petit frère, tu dis qu'on te connaît. On doit te connaître quand tu mettras les vrais voleurs en prison. Libérez Gaëtan Ayami. Ce jeune compatriote n'a rien fait. Vous voulez l'amener chez lui ou chez ses parents? Est-ce que c'est tous les parents qui acceptent que tu fasses de l'activisme? Peut-être la famille a peur. Vous voulez l'amener où? Non, 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 non. Libérez Gaëtan Ayami. Libérez Gaëtan Ayami. Votre communication là, c'est foiré. Votre opération de com est foirée. Et on va continuer à parler de ça.